Ce que je me permettrais de reprocher à Bernard Césboué, c'est de tirer à lui, et c'est légitime, il en a le droit, les citations qui conviennent à sa thèse, même s'il force un peu, c'est possible, effectivement, de considérer, d'après ce qu'il dit, que Paul a la conscience de la divinité de Jésus, Bernard Césboué a le droit de le faire, mais je conteste, en revanche, qu'il puisse ignorer tous les passages où saint Paul dit exactement le contraire. C'est le cas notamment, et en de très nombreuses reprises, de la dernière des lettres de saint Paul dans le Nouveau Testament, qu'on appelle l'Épitre aux Hébreux, dans laquelle il ne cesse de répéter que Jésus est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech, c'est-à-dire un prêtre qui n'est pas institué suivant l'ordre humain, mais suivant l'ordre céleste, et pour lequel le temps ne passe pas, et qui est prêtre à jamais. C'est ceci qui est dit dans l'Épitre aux Hébreux. Je sais que cette Épitre est contestée quant à son authenticité, et elle est contestée quant à son authenticité depuis fort longtemps, puisque le premier qui le fait est le premier historien de l'Église, c'est-à-dire Euseb de Césarée, qui écrit au IVe siècle. Il ne précise pas, d'ailleurs, les raisons pour lesquelles cet Épitre aux Hébreux ne lui semble pas authentique, et peut-être est-ce précisément parce que la théologie qui y est développée est la théologie de Paul, l'une des théologies de Paul, car Paul a au moins deux théologies, ou deux christologies. Eh bien, cette christologie, cette théologie, est justement incompatible avec la christologie qui va être définitivement bouclée, verrouillée, si j'ose dire, dès la fin du IVe siècle, cette théologie qui fait de Jésus l'égal de Dieu, Dieu lui-même. Donc, au début de la lettre aux Hébreux, même si elle n'est pas de la plume de Paul, de toute façon, pour les autres lettres non plus, on n'est pas sûr, tant s'en faut, qu'elle soit écrite d'un bout à l'autre de sa main, l'Épitre aux Hébreux est de tradition paulinienne, même si elle n'est pas de Paul, et de toute façon, elle figure dans le Nouveau Testament, donc elle est garantie, elle a le label, en quelque sorte, Écriture sacrée, c'est sous l'autorité de l'Esprit Saint qui inspire l'auteur, que les choses qu'on va y lire s'y trouvent. Dans le début de cet Épitre, Paul exprime clairement ce que Jésus n'est pas. Ce qu'il n'est pas, c'est un prophète. Il n'est pas prophète, comme les prophètes précédents d'Israël. Il n'est pas un ange non plus, et ceci est important, parce qu'il y a toute une série de chrétiens qui considèrent que le corps du Christ qui s'est montré au contemporain n'était peut-être qu'une apparence, c'est l'hérésie, entre guillemets, qu'on appelle le docétisme. Pour Paul, Jésus est fils de Dieu. Le problème de l'expression « fils de Dieu », c'est qu'elle ne signifie pas qu'on soit Dieu pour autant, vu que tous les hommes sont fils de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 17, parlant de Jésus, Paul écrit « Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux, en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. » Il est donc grand prêtre accrédité. Je ne vois pas comment Dieu pourrait se dédoubler et faire de sa moitié, qui est en même temps la totalité, un grand prêtre qui l'accrédite. Quelques versets plus loin, versets 3 de 1 à 6, il écrit encore « Ainsi donc, frères saints, considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, Jésus. » Cette fois-ci, Jésus est apôtre et grand prêtre. « Il est accrédité auprès de celui qui l'a constitué, comme Moïse le fut dans toute sa maison. » En fait, c'est une gloire supérieure à celle de Moïse qui lui revient, dans toute la mesure où le constructeur de la maison est plus honoré que la maison elle-même. Toute maison, en effet, a son constructeur, et le constructeur de tout est Dieu. Or, Moïse fut accrédité dans toute sa maison comme serviteur, en vue de garantir ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils et sur sa maison. Sa maison, c'est nous, si nous conservons la pleine assurance et la fierté de l'espérance. Donc, Moïse était accrédité comme serviteur, et Jésus est accrédité comme fils. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 14 à 15. « Ayant donc, il parle de la communauté qu'il forme avec ses amis, « Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. » Donc, Jésus nous ressemble à ceci près qu'il n'a pas péché, mais il est grand prêtre. Et au chapitre 5, verset 1, il écrit encore, Paul, ou l'auteur qui est supposé s'appelait Paul, « Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes pour leur rapport avec Dieu. On ne s'attribue pas à soi-même cet honneur. On le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. C'est ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de celui qui a dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, conformément à cette autre parole, tu es prêtre pour l'éternité, » à la manière de Melchisédech. « Tout Fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance et a conduit jusqu'à son propre accomplissement. Il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédech. »